bonjour à vous aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo on va vous parler donc je vais vous expliquer sur un jeu auquel on peut essayer de parier pour ce qui est toujours des paris sportifs en fait c'est les jeux qui m'a fait perdre dans la vidéo précédent si vous l'avez suivi sur ma chaîne j'ai perdu tout ce que j'avais et mais alors c'est le même jeu auquel j'ai essayé de comprendre comment ça s'est fait et pour juste vous dire c'est un jeu qui est basé sur les algorithmes les algorithmes selon moi essaie de détecter vous découvrez réellement si vous avez gagné des gains quand est-ce que vous ils peuvent récupérer son argent ou comment mais tout ce que vous avez faire c'est être comment je dirais pas plus malin mais vous devez être un peu réserviste sur ce que vous faites alors c'est à travers ces jeux je vais vous expliquer vous allez voir avec moi alors le jeu n'est pas sur l'application YNXB bien sûr il est là mais je pense qu'il y a un peu un procédure assez longue alors nous allons partir à travers le navigateur pas sur l'application et le temps que ça s'ouvre ça c'est le compte YNXB d'accord voilà ça va ça se connecte comme vous allez voir déjà on est sur la page d'accueil de YNXB et le temps que ça télécharge le jeu auquel on va on va le traiter déjà en ligne et c'est vous entrez dans elle est dans game donc là bas game et c'est là on fait dérouler et c'est le jeu crash que vous voyez là bas donc c'est ce jeu ici pour juste une petite parenthèse dans la vidéo précédente si je m'a fait perdre tout ce que j'avais j'avais environ 1 million et de 1 million je suis tombé à 0 tout simplement parce que je voulais plus gagner au début ça m'a fait gagner et plus ça m'a fait gagner j'étais vraiment heureux dans ce que je faisais et je voulais plus parier 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 tout en augmentant ma mise et c'est ainsi que j'ai fini par perdre je suis tombé de 1 million à 0 mais je comprends complètement comment le jeu s'est déroule comment est-ce que les algorithmes fonctionnent quels sont le taux des chances que nous avons dans ces jeux et quels sont les taux que vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas faire tout ce que je sais de vous dire à travers ce jeu si vous avez constaté que vous avez gagné il ne faut pas être avare d'argent pour essayer encore de tout perdre alors le jeu il est tout simple c'est juste que c'est comme le nom le même le souligne s'écrache donc c'est un petit avion qui va décoller si c'est plus ça ça décolle plus la côte est en train de monter comme vous pouvez le voir donc c'est ça la côte si ça s'écrache et que vous n'avez pas encore stopper votre mise vous perdez donc vous devez récupérer votre mise avant que les jeux et l'avion ne puisse s'écraser alors pour tout commencer on va faire ça en ligne vous allez comprendre avec moi j'ai là je veux sur la partie ici de mon compte vous allez voir vous allez voir avec moi j'ai 5000 j'ai 5000 dans mon compte là bas vous voyez et je à travers ça je veux parier alors comme il ya une partie mise qui est là déjà il ya un 500 par défaut et il ya la partie paris auquel vous pouvez lancer le pari et il ya aussi une fois lancé il ya la partie récupérer les gains vous pouvez récupérer alors comme j'ai 5000 francs moi je vais jouer à 20% de ma mise 20% ce qui me fait 1000 donc je n'ai qu'ajouter sur mes 500 francs et ça devient 1000 francs donc je veux jouer avec 1000 francs et a augmenté ma mise alors comme les jeux lit en cours je vais attendre que l'avion puisse s'écraser pour essayer de lancer aussi ma mise en fin de bénéficier et vous allez voir avec moi comment est ce que je suis en mesure de monter ma mise ou bien de perdre mon argent alors là je vais attendre le compte à rebours il est ici et je vais attendre je vais lancer ma mise avant qu'il ne soit à zéro je place le pari déjà à moins 3 et c'est parti et là j'ai perdu donc le jeu il a complètement compris et là j'ai perdu j'attends encore que ça ça je lance et je récupère j'ai fait j'ai gagné 90 francs ça c'est parti et là j'ai gagné 90 francs ça va s'écraser j'attends encore je place mon pari je récupère et je mets 500 francs je place j'ai gagné 700 francs et là je continue à parier vous allez voir à quoi le jeu il ressemble j'ai fait 630 j'ai déjà perdu 2 x 1000 francs mais il faut récupérer cet argent vous allez voir avec moi que je suis retombé à 3500 sur les cinq mois que j'avais déjà mis je vais vous allez constater avec moi que le jeu il est plus algorithmique que le réel dans les jeux lui votre mouvement et chaque fois que vous pariez il essaie de voir comment est ce que vous pariez et à quel moment ce qui doit se récupérer son argent alors tout ce que vous voudrez faire ce n'est de ne pas laisser votre le code qui l'aille au désert vous voyez là je n'ai pas encore parié vous allez voir que le code est en train de monter là il arrive à trois points donc si j'avais parié je serais déjà à quelque chose comme vous voyez dans mon compte déjà je suis sorti des 5000 à 4175 ça veut dire que j'ai beaucoup perdu que gagner et c'est ça même le problème ça fait croire que vous gagnez en principe ça n'en a pas vraiment l'heure alors tout ce que j'aurais à vous j'ai à vous expliquer c'est que j'ai complètement compris les jeux les jeux il est tel que si vous avez l'argent à investir cherchez un bon moyen de le faire sur un expert bon bien sûr il y a des techniques où les gens peuvent vous expliquer il faut des analyses et tout mais quand vous vous retrouvez avec des jeux qui sont de e-gain et qui sont gérés par des algorithmes c'est compliqué que vous puissiez gagner de gain donc cela veut dire quoi j'essaie juste d'expliquer la réalité je ne condonne pas parce qu'il y a des gens qui gagnent à travers le jeu vous pouvez voir que ici ça les gens m'ont les gens gagnent les gens peuvent vous dire ils gagnent ils en pensent de gain et tout mais vous finissez par comprendre avec moi c'est rien d'autre alors ce que je peux vous dire c'est d'investir ou bien des paris sur des choses qui sont réelles tel que le foot parce que dans le foot vous savez que c'est deux équipes qui jouent vous savez quelle équipe qui va gagner et quelle équipe qui va perdre et ici en cas de perte vous savez que vous avez perdu pourquoi parce que il y a une raison vous avez peut-être parlé sur la mauvaise équipe bien sûr quelque chose qui n'a pas vraiment tenu mais pour ce qui est de tout ce qui est e-game et autres en tout cas je conseillerais de faire ça avec précaution et si vous trouvez que c'est par là où vous en sortez et bien c'est une très bonne chose mon objectif est essayer de décortiquer tout ce qui est fait par ce sportif de n'est pas aller au delà des rêves qu'on nous fait croire qu'on pense que en faisant le pari sportif on peut redevenir millionnaire du jour au lendemain ce qui est très sûr on peut vivre à des paris sportifs ça c'est garanti c'est garanti garanti les gains que vous pouvez gagner peuvent faire une complémentarité à tout ce que vous gagnez quotidiennement ou dans vos business ou dans votre salaire ça peut vous permettre à payer certaines petites choses ou d'autres choses si vous avez un gros capital mais seulement il faut le faire avec précaution avec un peu de retenue n'est pas être avant d'argent et c'est de savoir comment ou sur quoi vous pariez et cela vous aidera à progresser à vivre des paris sportifs puissiez avoir connaissance de ce que nous faisons sur les paris sportifs et j'ai compris que on est plus dans un contexte où on retrouve beaucoup de gens qui nous font croire autre que ce qu'on est en train de chercher ils font croire qu'il est trop facile de défaire de l'argent ils ont des millions ils se font de beaucoup d'argent en gagnant sans perdre 100% de gains et tout mais je pense que ce n'est pas ça il ya des techniques auxquelles il faut mettre en place qui sont à 60 70 80% des misées de gagner et 25% de pertes mais cela ne garantit pas que vous devez gagner à 100% ou à chaque fois vous gagnerez moi je vais vous donner plus ces techniques qui marche plus et les techniques qui marche le moins je pense que ça vous a vraiment aidé soyez très prudents soyez faites ça avec précaution et j'espère que nous allons tous gagner alors il n'y a pas de rêve dans les paris sportifs il n'y a pas le fait de tu vas devenir un jour millionnaire tu vas des certes ça arrive c'est ce qu'on appelle facteur chance ou coup de chance vous pouvez être millionnaire en un jour ou bien après autant de paris et une fois que vous gagnez peut-être ça sera une bonne chose pour vous mais il ne sont pas beaucoup qui gagnent comme ça certes il ya beaucoup de gens qui font ce dégain qui peut voir votre ami et qui a fait un gros coup il a gagné ce n'est pas donné à tout le monde beaucoup nous perdons que nous gagnons ceux qui gagnent sont pas beaucoup que c'est là qui perdent alors aimez la vidéo et abonnez vous à la chaîne et nous allons décortiquer allez je vous aime beaucoup soyons tous jeunes faites faisons les choses avec précaution ça va vraiment nous aider à l'avenir ciao et kiss et puis